Générique A tous, bienvenue mesdames et messieurs, dossier 18 kg de cocaïne. Demain ne semble pas être la veille de l'épilogue de cette rocambolesque affaire, toujours non encore clairement élucidée. Déjà un mois passé, après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples enjoignant à l'État bélinois de suspendre le jugement de 20 ans de prison et autres décisions connaissent, rendues par la criette par rapport au dit dossier. Un mois d'innation, un mois de silence, le collectif des avocats du principal mis en cause a préféré par voix de presse prendre à témoin la communauté internationale contre ce qu'il qualifie d'obstruction à décision de justice et d'obstruction de la justice. Le pouvoir en cassation des avocats dans ce dossier n'ayant non plus prospéré. 100% Bénin, le numéro du jour, se propose de revenir sur les aspects prétendument politiques du dossier. Et bien entendu, l'aspect judiciaire ne sera non plus exclu. Thème à débattre, affaire 18 kg de cocaïne au Bénin, une affaire d'État. La question, tout à l'heure, qui fait office bien entendu de Thème, un technicien de droit et un acteur politique. Avec moi déjà sur ce plateau, Maître Paul Katoatita, il n'est plus à présenter, n'est-ce pas, un technicien de droit, il est avocat au barreau du Bénin. Maître Paul Katoatita, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. Merci pour l'invitation. Une disponibilité renouvelée. En face de vous, il en est donc là, à ballot, responsable à l'information, à la communication du parti USL, Union sociale libérale, dont principale mise en cause est le président d'honneur. Il en est en outre, donc là, à ballot, bien entendu, le porte-parole. Donc là, à ballot, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA, bonjour Maître Katoatita. C'est un plaisir d'être à nouveau sur votre plateau. Sachez-le, le plaisir est partagé. Quinze jours, c'est le délai, mesdames et messieurs réglementaires, donné à l'État béninois par la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour suspendre l'exécution du jugement prononcé par la criette le 18 octobre dernier, contre l'opposant et homme d'affaires Sébastien Diavant, dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Mais bien des jours après ce délai, l'État béninois aurait passé outre cette décision de la CADHP. Ce serait plutôt, à ses yeux, en quoi les avocats, bien entendu, comme de l'eau versée sur le dos du canard. Pour vous qui n'avez pas suivi cette conférence de presse, un document de 25 minutes, nous avons essayé d'en extraire l'essentiel pour vous à travers cet élément que je vous invite à suivre avec la complicité de la régie. Dans cette affaire, au jour d'aujourd'hui, l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la position de l'État, c'est qu'il ne saura l'exécuter dans l'État. Ce qui est totalement contraire aux accords que nous avons pris, aux traités que nous avons ratifiés. Et on l'a dit, le Bénin fait partie des rares pays à avoir souscrit à la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait ça, la décision de la Cour, c'est comme décision d'une juridiction intérieure, mais qui est au sommet de toute la juridiction intérieure. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'exécuter pour exécuter cette décision-là. Donc rien ne peut justifier qu'on ne l'exécute pas. Le second volet, le pouvoir a été fait de façon schématique. Le 19 octobre 2018, la loi, l'article 50, on l'a lu, donne un mois pour que le dossier soit transmis. Nous avons fait des diligences, le greffiant-chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Il a joint à cette correspondance la lettre par laquelle il a transmis le dossier au procureur spécial, avec la preuve, la décharge du courrier de son cabinet. Donc c'est clair que le dossier a attériente les mains du paquet spécial le 22 novembre 2018. Ce qui est déjà même hors délai, mais il se trouve que deux mois et demi après, ce dossier n'a pas bougé. Les avocats de la défense, sans désemparer, se réservent le droit de faire engager des poursuites répressives appropriées à l'encontre de M. Gilbert Taubonon, escalité, procureur spécial près La Criette. – Eh bien, c'est bien le condensé, peut-on dire, de cette sortie du collège d'avocats de l'opposant et homme d'affaires Sébastien Adiavon, dans l'affaire 18 kg de cocaïne, maître Paul Katoateta, s'il y a un aspect qui a retenu l'attention de plus d'un à l'issue de cette conférence, c'est de savoir que le Bénin, pour les avocats bien entendu, a refusé de respecter une convention à laquelle il a pourtant souscrit. Et par rapport à cette convention, pour les avocats, une fois encore, l'État ne saurait s'y déroger parce que les thèmes en sont très clairs. Mais pour le technicien de droit, est-ce qu'on doit pouvoir faire un procès à l'État qui a juste pris note de la décision de la CADHP ? – Disons que, au plan du droit, il faudrait voir rapidement la situation en deux volets. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il est bon quand même de pouvoir faire sortir certains éléments pour permettre aux spectateurs, à vous, ce spectateur, je crois bien, – Téléspectateurs ? – Téléspectateurs, de pouvoir comprendre. – La question des droits de l'homme a évolué en deux temps. Le temps d'avant l'année 1945, et pendant ce temps-là, c'est la souveraineté de l'État qui prime. C'est-à-dire, c'est mon affaire intérieure, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais cette tradition n'est plus de mise depuis 1945, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec l'avènement de la charte, la charte des Nations unies, suivie en 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui est le fondement des droits internationaux des droits de l'homme. Donc, si nous nous mettons dans cette deuxième phase depuis 1945, la position de l'État béninois dans cette affaire me paraît regrettable. Parce qu'on ne peut plus faire valoir sa souveraineté pour aller contre une décision qui se rapporte à ce droit international, même si on n'avait pas ratifié cet accord, ce traité, cette charte, on est tenu. – Même si on ne l'avait pas ratifié ? – On n'avait pas ratifié. – On n'avait pas ratifié, puisque tout au moins, on a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a adhéré à la charte des Nations unies, donc on a adhéré à cette ère nouvelle, l'ère nouvelle dans laquelle la souveraineté de l'État doit pouvoir s'effacer pour laisser place à la souveraineté du droit international des droits de l'homme. – Et lorsqu'on en arrive à ratifier la Convention, et qu'on décide de passer outre une décision d'une telle juridiction, comment cela s'interprète ? – Cela vous met tout simplement au bas de l'accusation, au plan international. Et comme je l'ai dit également à l'occasion d'autres émissions, ce n'est pas qu'on va prendre un bâton, un bâton pour venir taper les dirigeants béninois, non. Mais c'est l'image, c'est le crédit du pays qui est mis en cause. C'est la considération du pays qui est mise en cause. Mais pour revenir au cas du Bénin, disons que le Bénin, c'est quand même le pays du professeur Boris Aranzoglélé, qu'on ne présente plus. Un savant au plan international, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les droits de l'homme, connu. Le Bénin, c'est également le pays d'un homme comme le doyen Rousseau-sur-Roubaix, connu au plan international. C'est des savants béninois au plan international. Le Bénin, c'est également le pays d'un professeur de renom international, comme Théodore Olo, des gens qui sont connus. Le Bénin, c'est le pays du patriarche témoignal Bénin. Connu au plan international, c'est aussi le pays de leur cadet, le professeur Joel Aivor. Tous ceux-là sont des savants béninois connus au plan international. Et vous voyez que c'est dans leur pays qu'on vient à s'opposer à l'exécution d'une décision, d'une juridiction internationale. Ça choque un peu l'image du pays. Et ça ternit l'image de ceux qui nous sont chers, nos savants nationaux. C'est en cela que la décision, ça porte un préjudice à notre pays. Ce n'est pas qu'il faut chercher un bâton, il faut venir taper les autorités. Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce que nous voulons désormais ? Comment on va nous regarder ? Avec quel œil ? Et avec quel amour on va nous recevoir ? Est-ce que nous méritons encore une certaine considération ? Dans ce thème milieu. C'est en ce thème que... C'est ça, ça pose un problème plus moral que tout autre. Et de dignité. Question morale, j'imagine que les acteurs politiques vont rire de vous, homme de droit qui est certainement dans votre rôle, donc Lamaballo. Oui, c'est vous qui êtes interpellé. Quand je dis acteur politique d'abord, je prends tout l'ensemble. Il paraît que pour l'acteur politique, vous y êtes désormais. Alors, on vous attribue aussi les qualificatifs. Il paraît que ça compte très peu pour vous, si ce n'est que la morale. Et puis, en tout cas, on continue son chemin. Non, mais je suis surpris par votre interpellation, vous devez faire la part des choses. Bravo. Bien sûr. Il y a une nouvelle génération, c'est les citateurs qui ont le constatent. Vous devez faire la part des choses. Mais on ne pourra pas aller en votre nom. Peut-être pas tout le temps. Vous avez changé de conviction, peut-être. Non, même pas. C'est la même conviction. Mais entre-temps, il faut dire que nous ne sommes pas en train de gérer le pays. Et donc, ceux qui répondent de l'image du pays, ce sont ceux qui gèrent le pays. Et ça, vous devez pleinement faire la part des choses. Nous, notre combat, tous les jours, en tant que parti de l'opposition, c'est de faire en sorte que la mouvance, c'est-à-dire le pouvoir, ne nous ôte pas la fierté d'être bédinois. Pour nous, c'est important. Et là, je suis sur la même longueur d'onde que l'avocat, maître Paul Catoatita, pour dire qu'il faut se désoler de l'image de notre pays. Et si nous acceptons d'être encore présents sur votre plateau, c'est justement pour dire que nous ne pouvons pas accepter que le Bénin soit traîné aussi bas qu'il ne l'est actuellement. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que ceux qui se sont battus pour que le Bénin ne soit pas un pays voyou, aujourd'hui, que ceux-là fassent du Bénin un pays brigand. Et donc, c'est ça, la réalité des choses. Et si vous êtes bédinois comme nous, si tous les Béninois qui nous regardent à l'extérieur nous regardent vraiment, c'est parce qu'ils éprouvent encore une certaine fierté à entendre parler de leur pays. Aujourd'hui, avec le refus écrit, le refus motivé par l'État béninois de ne pas respecter une décision d'une justice supranationale, eh bien, ce refus doit être une honte pour nous, une honte pour les Béninois. Mais nous n'allons pas nous laisser distraire par ça, parce qu'en réalité, il faut continuer à se battre pour l'image de ce magnifique pays, ce beau pays, ce pays décrit par Maître Kato Atita, ce pays qui a vu naître et vivre, mourir aussi de grandes personnalités du monde. – Si le Bénin a quelque chose qu'il vend le plus, à ce qu'il paraît, et ils sont nombreux, les analystes à être unanimes là-dessus, c'est bien sa démocratie qui serait depuis en souffrance, malheureusement, mais donc là, il y a une autre question qui vous interpelle en tentateur politique. Et quand on se rappelle hier que le chef de l'État a personnellement pris son bâton de pèlerin et a demandé à ces Béninois de la diaspora de pouvoir être fier de leur pays et qu'il y travaillera pour, avec la situation actuelle, est-ce qu'il ne faut pas se demander simplement en tentateur politique si le chef n'est pas pris dans les taux de lobby politique ? – Ben, vous voyez qu'est le lobby politique ? – Je vous pose la question. – Non, mais voilà un président de la République qui a été élu sans les lobbies politiques. Voilà un président de la République, et je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Bénin, un président de la République qui a été élu sans avoir mis pied au marché d'Antoqua, même lorsque le marché a pris feu. Voilà un président qui a été élu sans pression sociale, sans soutien d'acteurs politiques de renom. Et donc je ne vois pas des lobbies politiques l'empêcher de mettre en œuvre son programme. Donc quand vous parlez de lobby politique, je ne m'y retrouve pas. C'est une question de volonté politique. C'est une question de respect de sa parole. C'est une question de respect de son engagement. Le président Patrice Talon, je me rappelle comme si c'était hier, entre les deux tours, lors du débat contradictoire avec Lionel Zissou, il n'a eu de cesse de rappeler à M. Zissou qu'il ne connaissait pas le Bénin et qu'il fallait respecter les décisions de justice. C'est de la bouche du président Patrice Talon que nous avons entendu qu'on ne peut pas continuer à faire du Bénin un État voyou, qu'on ne peut pas continuer de faire du Bénin un État, je ne sais pas exactement quel mot il avait utilisé, mais en fait, il voulait redonner à notre pays sa valeur, sa fierté, redonner à notre pays son image de pays qui respecte les décisions de justice. Parce qu'aucun opérateur économique, aucun partenaire technique et financier ne peut venir investir dans un pays qui n'offre pas une sécurité juridique, une sécurité judiciaire. Et donc, nous avons cru en cela. Nous avons cru en ce discours. Aujourd'hui, voir que le Bénin parti à un traité sur le plan de l'Union africaine, le Bénin, l'un des rares pays à avoir écrit et accepté que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soient des décisions qui s'imposent à lui, le Bénin donc, eh bien, ce même pays qui refuse de respecter une décision simplement parce que cette décision ne l'arrange pas. Vous comprenez qu'on ne peut pas être fier d'une pareille décision. C'est cela qui vient conforter la thèse du complot entre M. Sébastien Benjamin-Javon qui a été victime d'un procès qui a été victime d'un procès que nous avons dénoncé et en même temps, un procès pour lequel on lui refuse d'exercer la seule voie de recours prévue par la loi. – Ah oui, Kato, avant de revenir sur un aspect important que l'on vient d'évoquer, on s'interroge lorsque soi-même, en tant qu'État, on a pris ce soir l'engagement de respecter une convention à laquelle on n'a pris hâtivement pas et ça se passe de la sorte. Qu'est-ce qui reste à l'État à faire ? L'État se retire de sa convention ou fait son bea culpa ? – Disons que, j'ai parlé tout à l'heure de sanctions morales, mais ça ne s'arrête pas toujours à ce niveau. Vous en avez d'autres, qui peuvent intervenir, seulement que peut-être dans ce cas, nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais l'État, je l'ai dit tout à l'heure, se retirait. Notre pays se retirait ? Non. Même s'il se retirait. Parce que moi, je ne suis pas d'avis de ceux qui disent que parce qu'on a signé la charte, on est tenu. Même s'il ne signait pas. Dès qu'il est question des droits de l'homme, ça s'impose. Donc moi, le problème, c'est que cette décision prise par notre pays, ça me dérange. C'est contre-productif. On n'aurait pas dû prendre une décision de ne pas se soumettre à cette ordonnance de la Cour africaine. Je vais vous donner expliqué un peu. – Oui. – Depuis un mois ou deux mois, je ne crois rien que cette ordonnance a été rendue. Est-ce que la décision de la Criété appliquée sera aujourd'hui contre M. Adjavo ? Absolument pas. C'est n'est pas appliquée. Et on ne peut même pas savoir quand est-ce qu'elle va être appliquée. Mais ce qui est une évidence, c'est qu'elle ne peut pas être appliquée contre lui en France ni dans aucun pays européen démocratique. Ça, c'est une évidence pour tout connaisseur du droit international dans ce pays-là, de comment la côte se trouve le droit de l'homme dans ce pays. Alors, qu'est-ce qui empêchait notre pays dans ces conditions-là volontairement de dire « Ah oui, j'acquiesce à votre ordonnance j'arrête l'exécution ? » Puis ce radar d'aujourd'hui ne serait même pas encore déjà mis en exécution. Pourquoi ne pas qu'essayer d'arrêter soi-même et se mettre en conflit avec une telle juridiction ? C'est une décision que je pense n'a pas tenu compte de l'intérêt même du pays. Puisque la décision de la pièce n'est pas appliquée à aujourd'hui. Il arrive aux hommes de droit ? Vous vous rentrez en conflit avec une institution sur la base d'une décision que vous avez en main et que vous ne mettez pas en application. Si vous refusez d'acquiescer à l'ordonnance de la Cour africaine ce que vous voulez appliquer, bien appliquer. Alors, l'homme de droit en prenant cette décision pense aussi la nation avant de pouvoir poser les aides ? La nation n'a pas sa place face à une décision d'une Cour africaine des droits de l'homme. C'est une question des droits de l'homme. On se sauveille. Nous avons pris des engagements internationaux. Nous ne pouvons pas aller contre nos engagements internationaux. Quand vous fouillez dans les registres, les recueils des Nations Unies, la jurisprudence et les institutions des Nations Unies, vous verrez clairement que les accords internationaux, les engagements internationaux et les juridictions qui en découlent, leurs décisions s'imposent aux États qui ne peuvent pas s'y soustraire. Ce qui reste purement technique, Maître Paul Cato à titre à vous qui n'avez pas trop fréquenté les accords du pouvoir mais qui en sait un peu quelque chose, dites, les intrigues de pouvoir n'impattent-elles pas quelquefois les décisions de justice, surtout la mise en application et les convictions personnelles ? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense personnellement que dans cette affaire, le chef de l'État n'a pas été bien conseillé. Encore une fois ? Ah oui ? Le chef sera bien conseillé. Qu'est-ce que je vous dis ? À l'heure où nous parlons, la décision de la création, on ne fait quoi avec ? Est-ce qu'ils ont déjà mis en application ? Le politique vous dira si ça peut permettre de mettre un peu en course et loin des sondations un acteur politique. C'est déjà quelque chose. Le chef de l'État il a des stratégies autour de lui. Les stratégies auraient pu lui dire que même si vous mettiez un arrêt et vous dites que vous acquiescez à cette ordonnance, M. Adjava ne reviendrait pas. Moi, je suis sûr que même si on me disait qu'il ne reviendrait pas, il n'est pas si naïf que ça. Il ne reviendrait pas. Il aurait dû attendre une décision définitive. Il ne reviendrait pas. Donc, je dis qu'on s'est mis en conflit avec une juridiction alors qu'on aurait pu éviter ça. On a pris une décision qui ternait l'image du pays alors que ça n'aurait servi à rien. Peut-être que la décision est sur papier. On fait quoi avec ce taré de la griette ? Une décision mise à mal mais une autre aussi qui serait en souffrance. Le collègue d'avocat à un moment donné a décidé de pouvoir en cassation. Mais là-dessus, le dossier, M. Katoatita, n'a pu prospérer. Vous avez suivi tout à l'heure votre confrère qui en a fait la démonstration. Ah oui. Vous avez poussé un grand souffle. Le dossier n'est pas allé à la Cour suprême. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Si notre État ou ceux qui ont été les intellectuels autour des gouvernants et qui ont décidé et qui ont jugé et qui ont obtenu l'arrêt de la griette étaient si rassurés que tout s'est passé conformément à la loi au cours de procédure pénale, ils n'auraient pas hésité une minute à envoyer ce dossier à la Cour suprême. La rétention n'explique que ah oui, ce que nous avions fait, nous n'avions pas l'assurance que là-bas on nous suivra. Et puisque nous n'avons pas l'assurance qu'on va nous suivre, nous retenons. C'est cela. Il n'a pas du doigt. Vous voyez, mes 32 ans-là, j'ai beaucoup plus fait avec les hommes politiques qu'avec tout client ordinaire, que ce soit au Bénin ou en dehors du Bénin. Et tous ces manoeuvres-là, je les connais. On n'apprend pas à faire de grimaces à un vieux singe. C'est une chose que nous avons eu à faire. Donc il arrive au genre de droit de s'amuser avec le nerf du citoyen. C'est une rétention parce qu'on n'a pas l'assurance que là-bas on pourra faire la même chose qu'on a eu à faire ici. Et on ira là-bas volontaire que quand on aura l'assurance où on a tenté d'aller là-bas on n'a pas vu qu'on ne peut pas l'assurance n'est pas garantie. Et là on retient. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le pourvoi en cassation dont parlent les avocats sur tous les moyens possibles qu'ils vont développer. Le sort de la criette dépend en grande partie de là. Ne soyez pas surpris que si cette affaire allait à la Cour suprême dans l'analyse que les juges suprêmes vont faire qu'ils arrivent à une décision qui pratiquement anéantit la criette. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Donc il était question pour les avocats de sauver le mal d'une institution. Les précautions veulent que ce dossier il faut le retenir d'abord. C'est un dossier qui est retenu pour un but juste stratégique mais seulement parce que il a conscience que la procédure pénale n'a pas été respectée en grande partie. Et le juge suprême ne sera certainement pas d'avis. Donc là, Mabalot, alors il faut et je n'ai pas fini pour que continuez. Et je dis que les gens autour du chef de l'État peut-être ne le ne le clairent pas suffisamment. Donc quand vous dites ça ils ont quel intérêt à ne pas éclairer le chef ? Vous savez, beaucoup de gens ont peur de dire certaines vérités au chef. Peur parce que si je lui dis la vérité il peut m'exclure de son cas. Il peut m'éjecter. Ce qui se passe autour d'un chef c'est compléter. Si vous avez l'occasion de faire avec un chef vous allez comprendre ce que je dis. Ce n'est pas les relations entre A et B. C'est beaucoup de choses. C'est des milliers de courtisans avec des démarches controversées qui se posent l'une à l'autre. Alors, donc, vous voyez, le chef doit être très mal. Ah oui, ils sont des fois tiraillés. Très tiraillés ne sachant pas des fois qui croit et qui ne pas croit. C'est la vérité ça. À ce point-là. Oui. Alors, donc, vous voyez, cette affaire-là se conflit avec la Cour africaine des droits de l'homme. Vous pensez que ça n'embarrasse pas non plus la Cour suprême du Bénin ? De quel point de vue ? Ah oui ! Elle, la Cour suprême du Bénin qui est une de la plus grande juridiction judiciaire du Bénin qui est chargée non seulement de réguler le fonctionnement des courts et tribunaux mais qui, sans en avoir un pouvoir direct d'une manière indirecte, régule également le respect des droits de l'homme. Alors, ce qui ne manque pas qu'elle ne peut pas, elle intervient. Elle intervient sans même vous l'affirmer ouvertement, elle intervient. Et quand vous prenez, c'est assez complexe, quand vous prenez cette décision rendue au plan international par les cours des droits de l'homme, généralement, ce n'est pas les gouvernants eux-mêmes qui se décident à corriger, non. Ce sont ces juridictions suprêmes qui, dans leurs décisions à eux, à elles, vu la pertinence des reproches de ces juridictions des droits de l'homme au plan international, procèdent aux ratifications. Donc, tout ce qui se fait à Rouchala, ne pensez pas que ça ne circule pas dans les oreilles des juges suprêmes du Bénin et que cette décision d'envoiance de suspension, ça ne tourne pas dans leur tête. Mais, la Cour suprême du Bénin, vous pensez que son image aussi ne serait pas ternie si elle adhère à une décision qui, manifestement, jette à la poubelle une décision de la Cour africaine. Elle est membre de la haute juridiction africaine, dont le siège est même au Bénin. Et elle en a la direction, souvent. Mais voilà une haute juridiction africaine de haut niveau dont la décision est bafouée comme ça. Donc, vous mettez donc là, Mabalot, à la place du procureur, j'imagine vous feriez la même chose si la décision de la haute juridiction doit imparter la Cour suprême et qu'il vous ait demandé d'envoyer le dossier là-bas. Vous n'allez comment ne pas rentrer humainement par là ? J'ai mal que vous me mettiez à la place du procureur et que vous pensiez que je me serais comporté de la même façon. Vous n'aurez pas souhaité droit à sa place ? Il n'était pas obligé de se comporter ainsi, même s'il est un procureur spécial, ce qui, d'ailleurs, dans l'ordonnancement juridique de notre pays, avait posé problème selon certains praticiens du droit. Nommé en Conseil des ministres par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc par le gouvernement, on pourrait dire que le procureur est le bras armé du pouvoir en matière de justice. Mais tout ça ne l'amène pas à violer la loi. Parce que lorsque vous faites une rétention du dossier à transmettre à la Cour suprême, vous violez la loi. La loi sur la criette que les députés eux-mêmes ont voté, la loi qui donne plein pouvoir au procureur spécial l'oblige dans un délai d'un mois, c'est très clair, à transmettre au greffe de la Cour suprême le pourvoi en cassation formé par M. Ajavon et les coéquisiers formés par les avocats. Il ne l'a pas fait. Donc, en somme, ils violent la loi. Et c'est fort de cela que les avocats ont dit qu'ils vont traduire le procureur spécial devant les juridictions à leur corps défendant. Parce que c'est quand même un homme de droit qui va être traduit par d'autres hommes de droit devant une juridiction. Normalement, ça devrait déranger le procureur parce qu'ailleurs, la justice des pères est une justice redoutable et redoutée. Plus loin, les magistrats ou les avocats ont dit qu'ils saisiraient l'inspection générale de la justice contre le procureur spécial pour abus de fonction. Ça veut dire qu'il est allé au-delà des fonctions qui sont les siennes. Voyez-vous, tout ceci est très dommage. Et je vous le dis parce que moi, à la place du procureur, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas fait ça parce que nul n'est au-dessus de la loi. J'aurais essayé de raisonner ceux qui me demandent de rendre ce service-là et leur dire je suis magistrat, j'ai une carrière. Nous avons vu des procureurs passer. On a vu leurs diverses fortunes. Ça ne s'arrête pas là. Le régime passera mais le pays restera. Et je crois que nous sommes là procureurs ou autres formés pour servir le pays et non pour nous servir nous-mêmes. Donc je vais vous rassurer pour vous dire que je n'aurais pas fonctionné comme ça. Vous n'avez pas fonctionné comme ça. Vous avez l'autre ouverture qui me permet d'aller encore vers l'homme de droit. Oui, vos collègues ont martelé au bière-tambi qui vont poursuivre le procureur spécial. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Dans mes analyses, je fais toujours des analyses par rapport au passé. Oui. C'est une habitude. Et ça rejoint votre question naturellement mais je le cite dans le passé. c'est dans ce pays en 2014 je crois que mes souvenirs suite à leur pourvoi en cassation mettaient du temps au niveau du parquet au niveau du parquet de Cotonou pour être transmis à la Cour suprême qui ont fait des sommations et des sommations que ce soit au procureur de la République que ce soit au procureur général menace de poursuite et ont même déposé plein de poursuites réellement à leur rencontre au niveau de la Cour suprême en 2014. Et je me souviens que dans ces va-et-vient ces agitations en 2014 le parquet général de la Cour suprême s'était donné même le pouvoir d'interpeller par écrit le procureur général de la Cour d'appel lui demandant de lui transmettre sans délai le dossier. Et pourquoi il le gardait sur lui pendant si longtemps ? Ce courrier je l'ai encore dans mes archives. L'histoire qui se répète. Alors donc ça c'était hier et ça a été dénoncé seulement dénoncé suivi de plainte. Mais aujourd'hui c'est le même scénario. Je dis ça. Bon la répétition de l'histoire ça veut dire que c'est selon les intérêts que l'on agit. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ce qui se passe aujourd'hui il devrait avoir d'autres personnes au-delà des avocats de la diavon mais de ceux qui y ont protesté contre ça ou disent ce que vous faites ce n'est pas bon. Puisqu'il y a nous la combattue ne voulons pas que ça se passe comme ça envoyer ce dossier à la Cour suprême le plus tôt. C'est ce qu'il faudrait leur appeler. Comment comprendre dans le temps le même pays qui a fait l'option d'aller de l'avant va pouvoir se répéter sans cesse et en définitive donner l'impression de ne vraiment pas bouger. Qu'est-ce qui vous surprend M. Joalier Tondi ? Avant même le démarrage de cette émission on rigolait avec Maître Paul Kato Atita qui vous a dit que sur ce même plateau se sont succédés ceux qui nous dirigent aujourd'hui et nous avec eux on dénonçait certains travers du régime précédent aujourd'hui ils ont pris le pouvoir ils font pire que ce que le régime avait fait. C'est le pouvoir qui fait ça ? Donc c'est selon les intérêts. De la même façon beaucoup parmi eux avaient marché avec nous avaient manifesté avec nous à la bourse du travail de Kotonou avaient initié le Mercredi Rouge et que sais-je encore aujourd'hui ils ont eu la chance et l'opportunité de prendre le pouvoir vous voyez que ce sont eux qui empêchent les manifestations publiques. D'accord ? De la même façon nous avons des dirigeants aujourd'hui au niveau de nos institutions qui hier étaient de la société civile et donc étaient aussi de l'opposition qui avaient revendiqué un certain nombre de choses aujourd'hui ils ont la chance et l'opportunité d'être à la tête de ces institutions vous voyez le comportement qu'ils ont. Donc c'est l'histoire qui se répète lorsqu'on parle de la rétention de dossiers effectivement je m'en souviens dans cette affaire tentative d'empoisonnement et tout le reste vous avez vu l'activisme de certains qui à l'époque étaient avocats du côté du président Patrice Talon aujourd'hui ceux-là sont tant 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 je ne donne pas de précision et vous voyez le comportement qu'ils ont. donc en réalité vous allez accuser les acteurs politiques d'être instables et de jouer selon leurs intérêts vous aurez raison de le faire mais nous sommes là en train de constater les faits et nous faisons des commentaires en dehors des faits qui sont là qui sont probants et qui sont désormes même si l'histoire semble se répéter est-ce qu'il n'y a tout de même pas un petit bémol dans ce cas d'espèce quand on sait quand on sait qu'on est à l'ère des réformes et que les dossiers doivent s'entasser que les uns doivent passer avant les autres tant de dossiers à gérer alors il y a combien de dossiers à gérer la criette la cour de répression des infractions économiques rien que de loup dossier donc là vous dites combien il y a des dossiers vous connaissez le dossier métaillon qui n'est pas encore passé d'accord mais ce qui est déjà passé est la loi qui donne un mois pour transmettre le recours à la Cour suprême depuis le 22 novembre il y a eu un accusé de réception qui prouve que le procureur spécial a eu le dossier sur sa table nous sommes aujourd'hui le 12 février novembre décembre janvier février alors qu'il n'avait qu'un mois pour transmettre et vous voulez justifier ça vous voulez dire qu'il y a beaucoup de dossiers à gérer mais nous avons vu la célérité avec laquelle le dossier ICC a été géré le procès médiatisé qui en est suivi et ensuite récemment le communiqué du même procureur spécial pour dire que telle 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 personne ont été condamnées à telles amendes et à telle peine de prison et qu'il ferait toutes les diligences pour que monsieur Boniaï et d'autres qui ont géré ce pays puissent être traduits devant les tribunaux compétents il l'a fait avec une certaine célérité il a même publié un communiqué et donc ça veut dire qu'il n'avait pas des dossiers en instance et qu'il avait eu le temps de gérer ce procès et de publier ce communiqué vous trouvez aucune situation atténuante vous êtes en train d'ironiser cher ami non non je vous pose on est la lenteur et la lourdeur administrative par ici mais c'est vrai que ce que vous dites est-ce que vous savez que c'est à cause de la lenteur et de la lourdeur qu'on a créé également un tribunal spécial pour dire qu'il faut désengorger les tribunaux c'était pour ça c'était l'une des raisons donc aujourd'hui on ne peut plus harguer du fait d'une lenteur de quelques tribunaux que ce soit pour justifier qu'on ait retenu un dossier qu'on doit transmettre dans les règles et dans un délai précis il y a violation manifeste de la loi je crois qu'en la matière il faut interpeller également la loi pour rendre justice en tout cas nous autres à l'union sociale libérale que je représente ici nous pensons que ce procès est beaucoup plus politique que procès de droit non c'est purement un complot politique nous l'avions dénoncé à l'époque nous continuons à le dénoncer il faut continuer à le demander je voudrais vous poser la question mais je vais demander rapidement quelque chose à l'avocat dans ce sens d'accord mais M. Cato Atita est-ce que les avocats ne jouent pas parfois excusez l'expression si elle est un peu agressive à de la maladresse dans leurs interventions lorsqu'ils se décident à s'adresser à la presse c'est vrai on a entendu de vos collègues dire que c'est un complot contre leurs clients et voilà le politique qui dit oui l'USL pas de complot est-ce qu'on peut déjà parler de complot pour un dossier comme celui-là je vais vous l'expliquer rapidement vous savez un dossier il faut quitter à quel niveau les dossiers traînent et dites-le nous c'est au niveau du greffier parce qu'il doit rassembler tout 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 il doit aménager tout ce qui est notre audience tout au propre préparer le bordereau les côtes ranger suivant des règles précises de la du fonctionnement du cabinet d'un cabinet d'instruction ou du greffe ils ont des méthodes précises c'est à ce niveau-là et dès qu'il le fait il le fait le courrier de transmission il le porte au niveau du procureur au niveau de à la criette il n'a pas un greffier central à ma connaissance il le porte au bureau du procureur spécial dont le secrétaire ne fait qu'accueillir et vérifier les bordereaux les actitudes des pièces qui sont mentionnées il n'a plus rien d'autre à faire à partir de ce moment-là il n'a qu'à faire l'aide de transmission et l'envoyer au procureur général à la cour suprême ah donc lorsque le procureur a le dossier en main mais c'est parce que c'est de tout le travail de vérifier c'est pas le greffe et quand on vient déposer à son secrétariat son secrétariat procède au contrôle avant de décharger ah là vous nous amenez à comprendre l'expression complète et vérifier si les pièces les bordereaux qui ont mis c'est exact il peut se permettre lui-même de donner un jour le secrétariat a déjà vérifié l'exactitude des pièces avant vous ne pouvez pas signer le document si vous n'avez pas vérifié les pièces donc le ou la secrétaire chargée de ça a vérifié et a certifié ensemble votre confrète n'a pas exagéré parlant de conglo je viens je viens et après il n'a plus le droit de transmettre si c'était au niveau des tribunaux inférieurs on parle de ce qu'on appelle le rapport d'appel quand il a des appels et ça ça peut prendre quelques jours encore que certains procureurs ne font pas ce rapport d'appel alors je crois deux mois que ce dossier est parti c'est un peu trop sinon c'est trop alors à partir de ce moment là votre confrère a parlé de complot je crois que lorsqu'il parle de complot il estime que le procureur lui-même ne peut pas en lui-même faire ça et c'est peut-être en cela qu'il faudrait être indulgent quand on parle des procureurs et des procureurs généraux parce que j'ai toujours dit ils sont sous ordre ils ne sont pas des fonctionnaires indépendants ils sont sous ordre quand mes confrères parlent de complot c'est parce qu'il voit derrière cet agissement que d'autres et d'autres et d'autres personnes ont demandé qu'il en soit ainsi lui-même ne peut pas de lui-même d'autorité le faire je crois que c'est ce qu'il traduit alors vous dites comment que si on manipule c'est la fonction soit vous acceptez la fonction et vous acceptez tout cela ou vous refusez d'accord vous cherchez à vous nommer vous refusez il faudra beaucoup de charisme pour y être c'est la fonction qui fait pour vous cette ambiance oui mais malheureusement avec ce que M.Kalto Atita a dit je vous vois pousser des ailes je comprends non pousser des ailes pourquoi je comprends la fonction d'un procureur mais en même temps maître je crois que un magistrat a une carrière n'est-ce pas de plusieurs années et que lorsqu'on vous demande d'enfreindre la loi vous devez pouvoir savoir raison garder même notre constitution vous permet de refuser d'exécuter des instructions si vous avez la pleine connaissance ou si vous avez le sentiment que cette instruction qu'on vous donne est contre la loi contre la constitution donc il y a un libre arbitre on ne peut pas se cacher derrière la manipulation possible d'un procureur pour accepter ou défendre tous les actes posés par ce procureur je crois que c'est une question de responsabilité je le dis pourquoi je le dis parce que dans le cas précis et maître a eu tout le loisir de le démontrer manifestement on n'a pas envie que celui qui se sent brimé par une décision puisse exercer une voie de recours un tribunal vous condamne la loi vous donne la possibilité n'est-ce pas dans un délai de former un pourvoi en cassation c'est d'ailleurs la seule issue possible et le même tribunal bloque le dossier le tribunal vous dit simplement nous avons jugé vous l'acceptez vous ne l'acceptez pas nous avons jugé vous subissez il n'y a personne l'USL face à tout cela mais comme je vous ai dit l'USL a depuis le début commencé par dénoncer un complot politique d'abord parce que monsieur Sébastien Germain Javon est un acteur politique il en déplaise à ceux qui ne veulent pas le comprendre ainsi il est un acteur politique plein pour nous c'est très clair mais absolument puisqu'il est président d'honneur d'un parti politique il a été candidat à l'élection présidentielle de 2016 venu 3ème et il sera candidat à l'élection présidentielle de 2021 si Dieu le veut je ne vous arrache pas la parole mais dites vous m'avez dit à ceux qui voudraient bien le voir considérer cette entrée en politique comme juste une parenthèse de se calmer que l'aventure c'est dans la durée mais bien sûr c'est un acteur politique je crois que bon sauf si lui-même il prend une autre décision je crois qu'il est entré en politique pour y rester donc à partir de ce moment là vous constaterez que les déboires qu'il connaît sont des déboires liés à son activité politique vous comprenez avec nous que le procès de la criette dans les formes et dans le fond que vous connaissez sont liés tout cela bien sûr est lié à son activité politique le blocage de ce dossier est lié également à son activité politique donc pour nous c'est un procès purement politique et ça ça se voit ça se comprend de plus en plus la criette joue un rôle évidemment politique parce que si vous lisez le dernier communiqué du procureur spécial suite au procès ICC Service il y a eu des commentaires là-dedans qui pour nous sont des commentaires politiques un homme de droit un procureur un juriste donne n'est-ce pas les motivations de sa décision et ça par rapport à la loi par rapport aux dispositions de la loi qui l'amène à prendre pareille décision mais lorsque dans un communiqué l'homme de droit se livre à des commentaires politiques se livre à des justifications d'une gouvernance passée on se pose des questions on se dit est-ce que l'homme de droit est devenu un acteur politique alors par rapport au dossier que nous réunis il y a beaucoup qui se posent une question l'un de nos téléspectateurs à l'annonce de ce sujet m'a posté une question que je vous pose il aimerait savoir comment l'USL vit-elle ce moment qui semble un moment d'orpheline en tout cas il pense que l'USL est sans son président d'honneur bien loin est-ce que ça se vit facilement ou c'est trop éprouvant ben écoutez c'est une épreuve certes ne pas dire que c'est une épreuve serait mentir à vos milliers de téléspectateurs que nous respectons beaucoup à l'union sociale libérale c'est une épreuve mais des fois lorsque vous avez des défauts vous les transformez en qualité pour avancer nous pensons que c'est une épreuve qui nous donne beaucoup plus d'énergie c'est une épreuve qui nous donne beaucoup plus de foi c'est une épreuve qui nous donne beaucoup plus de courage et d'abnégation pour aller de l'avant et pour changer les choses donc nous autres nous percevons l'absence du président Sébastien Germain à Javon comme étant le terreau qui nous permet n'est-ce pas de surmonter les difficultés mais lorsqu'on parle d'absence même il faut dire que ce n'est pas réel l'absence n'est que physique enfin il est de cœur avec nous et il participe à la plupart de nos réunions puisque les nouvelles technologies de l'information de la communication le permettent donc pour nous c'est loin des yeux près du cœur intéressant à savoir en tout cas ils doivent être satisfaits ceux-là qui voudraient vous entendre vous prononcer sur cette question l'émission tire malement avec sa fin donc là je vais retourner vers vous avant de revenir à Maitkato Atita cette affaire avec l'union sociale libérale et l'opposant qu'elle reste à votre plus grande attente ou à quoi pourrait-on s'attendre de votre part dans les tout prochains jours nous voulons demander à tout le peuple béninois à toute l'opinion nationale et internationale de lire ce qui se passe au Bénin de lire un peu les persécutions qui sont celles du président Sébastien Germain nous voulons demander à l'opinion publique nationale et internationale de voir ce qui se passe au Bénin et d'en tirer les conclusions dans tous les cas de figure ce n'est pas une surprise pour nous 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 attendions à ce genre de comportement nous nous attendions à ce genre de décision et les prochaines échéances devraient pouvoir être pour nous l'opportunité et la chance de tourner la vache Merci à vous donc Lama Ballot et oui Maître Paul Cato c'est complètement terminé je vous laisse pour la conclusion La rétention de ce dossier si elle se poursuit puisque je ne sais pas ce qui se serait passé aujourd'hui si elle se poursuit ce n'est que la preuve que l'on craint d'être désavoué par la Cour suprême il n'y a pas autre chose Merci à vous Maître Paul Cato à Tita Don Clama Ballot Merci et d'avoir été des nôtres chers téléspectateurs ce fut un énorme plaisir de vous savoir toujours fidèle au rendez-vous 100% bénin nous restons disponibles demain c'est un autre jour pour un rendez-vous aussi passionnant je vous force compagne sur cette citation du grand empereur Romain Mac Aurel que la force dit-il nous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre merci de nous avoir suivis à très bientôt à très bientôt